Il y a bien longtemps, j'ai accompagné le Maharaja jusqu'à l'île du Temps, pour m'emparer de ses secrets. Nous n'avons découvert que des ruines et des salles désertes, dont les gardiens s'étaient transformés en sable. D'étranges récits ornaient les murs et évoquaient une impératrice, l'impératrice du Temps. Mais aucune trace de cet être mystérieux. Nous revînons tout de même avec de nombreux trésors, un bâton, une dague, un sabillé vide, certi de joyaux, et des livres. Que de secrets ils contenaient, car à l'époque, j'étais plus vieux et je savais que mon heure était proche. Ces livres m'ont révélé que la vie éternelle n'était à ma portée. Mais pour cela, il me fallait l'essence de l'impératrice, le pouvoir des sables. Mais vous aviez disparu. Tout le monde avait disparu. Ou du moins l'ai, je crue. Je me tournais alors vers d'autres projets, abandonnant ce rêve. Et puis, il y a quatre semaines, la dague s'est réveillée. Elle m'a montré des images, m'a murmuré des choses dans mon sommeil, et m'a mené ici, à Babylon. Hélas, la vision du Maharaja était différente, et il a refusé mon départ. Alors, je l'ai tué, et j'ai fait bien son royaume et son armée. Rien ne viendrait contrarier mon désir. Je suis Zervan, le dieu du temps. Je vous apporte deux présents. La douleur et la souffrance. Approchez-vous de ces trésors. Je vous offre le pouvoir, et c'est ainsi que vous répondez. Soit. Rejoignez vos frères dans la mort. Ne craignez rien, princesse. Cela ne vous fera pas mal. Enfin, pas trop. Les premières créatures que j'ai conçues étaient plutôt ratées. Mais cela a fini par s'améliorer. J'ai prévu tant de merveilleuses surprises. Quel dommage ! Vous ne verrez pas les transformations que va subir votre misérable petite ville. Désormais, vous n'êtes plus le seul à pouvoir contrôler le temps. Pourquoi essayer de me tuer ? Je suis immortel. Ce que je lui ai fait subir, vous devriez me remercier au contraire. C'est le prix du progrès. Vous êtes vif et rusé. Vous n'auriez pas déparé au sein de mon armée. Mais vous ajouter à ma collection de cadavres suffira à mon plaisir. Ahamrasavayu ! Ça va tomber la merveilleuse. Ça va tomber la merveilleuse. Ça va tomber la merveilleuse. C'est le prix de gueule ! C'est le prix de gueule, ça va tomber la merveilleuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501